Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chronique d'un nouveau capsulier Enfin d'un ancien, nouvelle chronique d'un ancien capsulier Mais je me trompe même avec le nom de ma chronique, c'est génial Donc aujourd'hui, maintenant, tout de suite, on va faire quoi ? Après avoir présenté les vaisseaux, on va maintenant présenter les modules J'ai malheureux, enfin la vidéo sur les vaisseaux a pris pas mal de temps Je vais pas tout expliquer, mais c'est pas grave Quand je vais faire une vidéo, un petit peu démonstration sur les vaisseaux Pour montrer ce qu'ils sont capables de faire, je vous expliquerai un petit peu plus là-dessus Avec les modules, ça va permettre, là ce que je vais faire avec les modules Ça va permettre de mieux vous aiguiller, de mieux vous faire comprendre Alors pour ce faire, on va aller dans le marché On va pas s'intéresser à tout ce qu'il y a dans le marché On va s'intéresser au ship equipment Vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses Ne vous intéressez pas au reste, je vous dis ne vous intéressez pas au reste Il y a pas mal de choses sur le marché On va commencer de haut en bas On va commencer de haut en bas de façon propre Electronic Warfare J'ai parlé d'Iwar dans la vidéo présentant les vaisseaux J'ai parlé d'Iwar, je vais en reparler Parce que l'Iwar est omniprésent dans le jeu Que vous fassiez du PvE ou du PvP Le PvP des ships d'Iwar, c'est des ships qui ont des rôles non négligeables Alors on va lire un petit peu les descriptions Modules qui peuvent perturber les capacités des cibles ennemis Et permettre de se défendre contre celle-ci Ça veut absolument rien dire Alors on commence par le CM Le CM c'est l'Iwar dont je vous avais parlé Qui existe Enfin Dont la spécialité Hop, 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 hop Je recommence ma phrase Les Kaldari ont pour spécialité le CM C'est eux les spécialistes On va cliquer dessus Pour rappel, le CM Le CM c'est Un ennemi De lock De cible Toi, tu utilises ton menu de CM Tu lui casses son lock Il ne te cible plus On ne peut plus te tirer dessus Et inversement Un mec Que tu cibles Lui il utilise le CM Un mec Un joueur ou un NPC Parce que les NPC Ils te cassent ton lock Alors On va regarder précisément Tout ce qu'il y a Il y a pas mal de choses Gravémétrique Ladar Magnitométrique Multispectrum Radar Et ça C'est des modules Qui permettent d'amplifier Les jammer Alors Pourquoi est-ce qu'il y a Autant De jammer On parle uniquement des jammer Parce que chaque race A une façon De locker Différente Vous voyez qu'il y a une couleur Bien spécifique Pour chaque race Les bleus Donc les gravimétriques C'est les caldas Les rouges Les ladar C'est les minmadar Les jaunes Les On oublie les verts Les verts C'est les magnétométriques Les galantes Et les radars C'est les amars Ils ont Comme c'est des races Si vous voyez dans le background C'est un petit peu logique Si vous regardez Vous intéressez un petit peu au background C'est des races Qui ont évolué pendant longtemps Chacun de leur côté Donc ils ont Ils ont une façon De locker différente Alors Pourquoi Enfin donc Il y a ces modules différents Les modules On va en voir un On va faire un choix Un faux dessus On va aller voir dans les attributs Donc en fait Même si On dit que c'est pour le Le gravimétrique C'est pour les caldas Là en fait Il donne Quand même 1,2 Point de cm Dans les autres Vous voyez que c'est un optimal Donc c'est une portée Donc il y a pas mal Des perditions d'efficacité C'est 32,40 km Après Ces modules là Vont différer Selon S'ils sont mis Sur un vaisseau Qui a des bonus Dessus Sur un vaisseau Frégate Enfin Ils vont différer Sur les bonus du vaisseau Ce module là Peut être mis Sur N'importe quel ship Mais Il est toujours mieux De mettre Ces modules là Sur Des vaisseaux Dont C'est leur rôle Voilà Donc J'en ai expliqué pour un Il reste Le multispectrum Jammer Le multispectrum En fait Il fait Sur plusieurs spectres Donc Il fait sur Gravimétrique Ladar Magnétométrique Et radar C'est Vous savez pas sur quoi taper Vous savez pas sur quoi vous allez tomber Vous tapez sur le multispectral Vous voyez qu'il fait 2,4 points Dans chaque Dans chaque Jammer Dans chaque J'ai oublié comment ça s'appelle Bref Petite information Les Pour Pour diminuer Pour diminuer votre chance D'être D'être Jammer Vous avez des skills Vous avez des skills Qui permettent D'augmenter On l'avait vu On l'avait vu sur le vaisseau Mais on va retourner rapidement Qui permettent D'augmenter Ça La puissance de détection Et des skills Qui permettent D'augmenter La puissance de détection De gravimétrique Ce qui Vous Diminue vos chances De vous faire jammer Je vous laisserai regarder les skills Parce que si j'y vais à chaque fois Ça va être hyper long Donc On a vu Pour le CM Et le signal distorsion amplifier Ça permet De booster les modules de CM C'est tout simple Le CM Burst C'est un module Burst Projector C'est même mieux que ça Ça c'est des modules Qui sont faits Sur les Super Carriers Quand on va là dessus Déjà Le volume C'est C'est hyper gros Et ça peut être équipé Sur les Super Carriers On va pas trop s'intéresser Là dessus ECM Burst Ça C'est des modules Qui vont sur les battleships Vous voyez En fait Ça fait Une zone Ça envoie Un ECM Multispectral Parce que vous voyez C'est dans tout les Dans tout le jammer Et ça le fait dans une zone La différence avec l'ivoire Il faut Le CM Il faut Loquer Le CM Burst Ça fait dans une zone Interdiction Sphere Launcher On en avait parlé Ça c'est pour Les destroyer Les destroyer tech 2 Les interdictors Ça crée Ça crée une sphère Dans laquelle Personne ne peut Warper out Remote sensor Dampenure Spécialité Des vaisseaux Galantes Les dampeneurs Permette Deux choses On va regarder Alors soit Il diminue La portée De ciblage La portée de lock Soit Il diminue Ce dont on avait parlé Il diminue La scan res Donc soit Ils vous font Locker moins loin Soit Ils vous font Locker Moins rapidement En fait C'est un Ça c'est un module Là de base Le module Il va faire les deux Et on peut l'utiliser Avec un script Qui va permettre De le spécialiser De dire par exemple Si je fais que Je vais utiliser Le script targeting range Donc il va me faire Que la targeting range Et il va Et il va mieux le faire Il va booster Le module Pour uniquement Faire de la targeting range Spécialité Spécialité Galante Grappleur CDO Module Qui se frite Qui se mette Sur des battleships Mais un rayon De 10 km Des battleships Ou des capitaux Qui ralentissent Énormément La vitesse De la cible Qui ralentissent Donc vous voyez Bonus de vitesse Maximale Moins 85% Les web Eux Se fit sur N'importe quel Vaisseau Et c'est le même rôle Que le grappleur Sauf qu'il a Moins 60% Target breaker Alors là C'est un module Que je n'ai jamais utilisé Et que Je ne sais pas trop A quoi il sert Malgré la description Je ne l'ai jamais Vraiment testé Target painter Spécialité Des vaisseaux Minmatar On l'a vu Dans l'équipement Que chaque vaisseau A une Tout à l'heure J'ai dit une bêtise Tout à l'heure J'ai parlé du rayon De signature Mais la scan res C'est le rayon C'est la Pour les dampeners La scan res C'est pour Excusez-moi J'ai pas la même interface En anglais Donc j'ai pas l'habitude Donc la scan res C'est pour le vaisseau C'est la taille Virtuelle de votre vaisseau Et pour les dampeners La résolution du balayage Voilà Comme vous voyez Les grandes valeurs Augmentent la vitesse De l'arrêt de votre cible Donc le dampeners Va agir sur ça Il va vous diminuer Cette valeur là Pour que vous tapiez Enfin Que vous verrouillez Moins vite Où le dampeners Va comme j'ai dit Sur la portée de verrouge Donc ça La scan res En fait La scan res C'est votre taille Virtuelle de votre vaisseau Pour lui Qui est très petite là Et ce module là Le target painter Qui est une spécialité C'est l'Iwar D'Emin Matar Ça va permettre D'augmenter Cette valeur là Cette valeur Pourquoi Enfin Quel est l'intérêt D'augmenter La taille virtuelle D'un vaisseau Ennemi C'est pour Plus facilement Le toucher Je vais vous parler Je vais vous en parler Tout de suite Je vous en reparlerai Quand on y sera Les tourelles Les tourelles ont un tracking Elles vont avoir une vitesse Pour laquelle Elles vont tourner Pour essayer De toucher Les tourelles Hybrides Laser Je vous en parlerai Tout à l'heure Et projectiles Elles vont avoir une vitesse Pour traquer Leur cible Plus La tourelle est grosse Moins elle va avoir De chance De toucher Elle va quand même Toucher Elle peut quand même toucher Mais moins elle va avoir de chance De toucher ce qui est petit Parce que virtuellement Elle a une Ce qui est petit Elle a une petite Scannerise Et du coup Je n'ai absolument pas fait Ce que je voulais faire Du coup ce module là Va permettre aux tourelles De plus facilement Toucher l'acier Parce que le vaisseau Sera plus gros Target Painter C'est bon Tracking Disruptor Comme je vous en ai parlé A l'instant Les tourelles ont un tracking Donc Ce module là Est fait pour le perturber Pour ralentir le tracking Ce module là Est aussi utilisé Avec un script Et il permet aussi De diminuer La portée des tourelles Donc il fait deux choses Il diminue le tracking Et il diminue la portée des tourelles Vous voyez dans la description Perturbe la portée des tourelles Et la vitesse de poursuite Donc le tracking Utilisé avec un script Comme tout à l'heure Ça optimise l'un Et ça supprime l'autre Guidance Disruptor Ça c'est pour les missiles Perturbe la portée effective Et la précision des missiles Dans un vaisseau C'est pareil C'est le module Qui permet de faire chier Les missiles Warp Disruption Field Generator Sur l'assumé Sur les croiseurs interdictors C'est un module Qui crée une bulle Qui crée une bulle Dans laquelle personne Ne peut échapper Warp Disruptor Là on est Sur Les tackleurs On va s'intéresser surtout Au Warp Disruptor Pas au Heavy Il perturbe l'ordinateur Du vaisseau Et l'empêche de warper Ça aussi simple Je vais parler en même temps Des Warp Scrambler Donc celui-là Il a une portée de 24 km Max Les Scrambler On a une portée De 9 km Force d'inhibition Bon ça c'est important C'est pour les autres modules C'est pour d'autres modules Donc celui-là Va empêcher Va juste empêcher La cible de partir Et le Scrambler Lui va empêcher L'ennemi D'utiliser son micro-arm drive Parce que Si jamais Votre cible Vous lui utilisez Un Warp Disruptor Et qu'il a un micro-arm drive Il va se mettre A 25 km porté Et le temps Que vous le rattrapiez Il sera barré Donc Le Scrambler A un intérêt Avec le Disruptor Il s'utilise dans des cas spécifiques Sur des vaisseaux spécifiques Surtout Ok On a parlé de l'Ewar Electronic Sensor Upgrade Ça veut dire Ce que ça veut dire Donc c'est pour booster L'électronique De votre vaisseau Des sauts Je pense que C'est pas très très utile De venir là Ça augmente le CPU Fini l'amplifier Pas franchement utile Engineering Equipment On va parler d'un autre Ewar ici Donc Ici c'est surtout pour augmenter Le Capacitor Et le Power Grid On va marquer sur tous les modules Mais on va parler du Neutralizer Et du Nosfer Qu'est-ce que c'est ? Ça c'est un module qui va agir sur le vaisseau ennemi Qui va pas agir sur votre vaisseau C'est aussi un module d'Iwar Spécialité des Amars J'ai oublié de parler des autres Mais bon c'est pas grave Dans les deux cas Les deux vont bouffer le Capacitor ennemi Il y en a un qui va en bouffer plus que l'autre Et l'autre qui va en bouffer pour Le récupérer sur son propre vaisseau Les Nosferatu Les Nosferatu vont bouffer le Capacitor de l'ennemi Et vont vous les filer Une partie Pas tout Alors Les flits d'assistance module Qu'est-ce que c'est ? On avait parlé des vaisseaux De commandement On en avait parlé absolument vite fait On avait notamment parlé De celui-là Du Stork Qui est un despoir de commandement Qui permet de booster Les copains C'est aussi les Battlecroser Tech 2 Qui permet de booster les copains De dire voilà Leurs modules De bouclier vont mieux fonctionner Avert Harvest Equipement Ça c'est pour nos amis les mineurs Il est un mort Alors Il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses Armor Hardener Vous voyez Qu'ici On a toutes les résists On a toutes les résists Sur lesquelles on peut taper On a Reactive Armor Hardener Et Scriptable Armor Hardener Alors Le Reactive Armor Hardener Je vais commencer par celui-là Le Reactive Armor Hardener Va de base Tonquer 15% Dans toutes les résists EM Qui est Explo Kinetic Thermal Et quand on va vous taper Sur l'armure Ce module-là Intelligemment Il va dire Alors attends On me tape On me tape Je vais vous faire un info quand même On me tape En thermique Et bah écoute On me tape pas en On me tape en thermique On me tape pas en EM Donc les 15% De l'EM Je vais les foutre Dans le thermique Du coup Je vais tanker à 30% Dans Je vais tanker à 30% En thermique Voilà ce qu'il fait Ce module est intéressant C'est un module actif Qui va bouffer du Capacitor Tous les Hardener là Tous les Hardener Que vous voyez ici Vont bouffer du Capacitor Les Scriptable Armor Hardener Sont pour les capitaux Vous voyez Capital C'est des scripts C'est des modules Qui vont se mettre Qui vont de base Faire Voilà 19% Et en fait Quand on va mettre un script Ça va spécialiser En thermique En kinétique Ou en expo Comme j'ai dit C'est un module actif Les autres Tout simples Hardener Bah en fait C'est des modules actifs Qui vont juste booster A 55% Dans leur résist Les Plates C'est des modules Passifs Qui vont tout simplement Là Ils vont tout simplement Booster Le nombre de De PV1 De HP En armure Ils vont par contre Ajouter de la masse Qui va faire que votre vaisseau Va aller Plus lentement Les répareurs C'est fait Vous voyez Qu'il y a Différentes tailles Généralement C'est toujours comme ça Small Medium Large Capital C'est fait pour réparer l'armure Comme je vous l'ai dit L'armure ne se répare pas À part en station Elle ne se répare pas D'elle même Contrairement au shield Donc ces modules là Vous permettent De réparer votre armure C'est aussi C'est aussi Des modules Actifs Ça va pomper Du capacitor Energize Splathing Vous voyez qu'il y a Déjà nos 4 Nos 4 résists Et une Qui est Multi Alors c'est des modules Passifs C'est des modules Passifs Déjà Comment vous le voyez Ici C'est qu'il n'y a pas de Parce que je ne vais pas Montrer Je suis un gros connard On va retourner là dessus Coup énergétique D'activation 30 GJ Voilà Ça c'est un module actif Parce qu'il y a marqué Coup énergétique D'activation Rien n'en a pas Donc ça c'est un module Passif J'ai oublié de vous dire Que dans tous les modules Je vais vous le dire maintenant Tous les modules Consomment Du CPU Du power unit Vous avez dû Vous avez dû Le remarquer Quand vous avez Fiter vos modules Le power grid Le power grid Et le CPU On en avait parlé Sur les vaisseaux Je ne vais pas y revenir C'est une des contraintes Qui permet de fiter le vaisseau Pourquoi est-ce que je vous parle Du CPU et du power grid C'est pour la suite en fait C'est pour la suite Parce que Là on est au Energy Splathing Vous voyez Que ça fait 20% Dans chaque Resist C'est un module passif Vous voyez que Le M en plating Il fait 37,5% Alors les trucs de hull On s'en fout Et on va Revenir On va aller sur Les résistances Splathing Qui sont aussi Des modules Des modules passifs Et vous voyez Qu'il y a Comme tab Il y a un omni Il y a Un qui fait Toutes les résist Et les autres Qui font les résist Spécifiques Donc on va regarder On va s'intéresser Uniquement aux omnis Qui font toutes les résist Vous voyez que Il y en a un Qui fait 20 Dans toutes les résist Et l'autre Qui fait 15,4 Quelle est la différence En fait la différence C'est pour ça Que vous avez parlé Du CPU et du power grid La différence se fait de là Il y en a un Qui va utiliser Un power grid Et l'autre Qui va utiliser 36 de CPU Plus 1 de power grid Donc selon Votre fitting Si vous avez Trop de CPU Enfin si vous avez Trop de CPU Et vous voulez bien tanker Bah vous pouvez utiliser Trop de CPU Dans le sens Où Il vous reste du CPU Vous pouvez utiliser Une energize Adaptative Nano membrane Et si vous êtes Un peu short en CPU Et bah vous utilisez Une nano plating Voilà la différence Entre les resistance Splating Et Les energize Splating En dehors du fait Qu'il y en a un Qui tank plus que l'autre Alors Ensuite On arrive Au Damage control Le damage control Et le module Par excellence Pour du PVP Pourquoi ? Parce qu'il boost Du shield De l'armor Et du hull En même temps C'est un module passif Qui booste tout Donc Très intéressant Ensuite On passe Energize armor layering Qui lui Va booster Le blindage Vous voyez que c'est Un module passif Qui va booster Le nombre de PVP En armor Il va booster De 15% Le module tech 2 Layered plating Il va faire pareil Il va booster L'armor On voit Qu'il y en a un Qui a fait 15% Et l'autre Qui fait 8% Donc On va se douter D'une chose C'est qu'il y en a un Qui va consommer Du power raid Et l'autre Qui va consommer Du power raid Et du CPU Voilà Autre chose Que je dois vous dire Sur l'armor L'armor se met En low slot Pourquoi Est-ce que Non Il n'y a pas de pourquoi Je vais surtout dire Une conclusion L'armor se met En low slot Donc plus un vaisseau A de low slot Ça veut dire Si un vaisseau A de low slot Ça veut dire Qu'il va tanker Armor Si un vaisseau A comme ce gentil Petit merlin Droit low slot Il va rien tanker Du tour d'armor Les autres frégates Galantes Les autres frégates Galantes Non c'est pas celui là Son équivalent Galante C'est celui là Vous allez voir Que lui Déjà tu vois Il a Il a un slot De plus Il a un slot De plus Que notre gentil Petit merlin On va continuer Je parle juste Des slots Maintenant Vous irez voir Les autres modules Donc on a vu Que l'armor Je vous ai dit Que l'armor C'était en low slot Je vais juste Vous dire rapidement Que le shield C'est en low slot Et que Les modules Qui permettent De booster Le DPS De vos armes Sont en low slot Donc même principe Plus un ship A de Mets Sont Ça veut dire Qui bat Tanki shield Autre chose La propulsion On a plusieurs trucs Bon propulsion upgrade Prend mieux la propulsion Si c'est pas trop la peine Afterburner Et micro Je vous ai parlé On a vu L'afterburner Et le micro Arm drive Dans les précédentes vidéos Parce que je les utilisais L'afterburner On l'intéresse C'est qu'il est pas désactivable A part si vous n'avez plus De 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 Capaciteur Parce que c'est un module actif Le micro Arm drive Si c'est un module actif Le micro Arm drive Se désactive Si Vous vous faites Scrambler Ensuite Micro jump drive Et micro jump File generator Micro jump drive C'est un module Qui Permet Au battleship Et au Battlecroiser Il y a deux types Je crois que c'est uniquement Les battlecroiser Pour le médium Ouais 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 Donc battleship Et au battlecroiser C'est un module Qui Quand il sera activé Va Vous Projeter A 100 km Dans la direction En laquelle votre vaisseau Porte Le micro jump File generator En fait Lui Se met Comme Sur un vaisseau Qu'on a vu Qui est Les destroyer de commandement Et Il va Faire la même chose Que le micro jump drive Sauf qu'il va emmener Tous les copains Tout ce qu'il y a Autour de lui Dans un rayon De 5 km Il va emmener Toutes les personnes A 100 km Dans la direction En laquelle son vaisseau pointe A 100 km Les modules de propulsion Eux se mettent En med slot La différence Si vous recherchez Un micro jump drive Ou un afterburner C'est que le micro jump drive C'est 5 50 500 Et 5000 Et l'afterburner C'est 1 10 100 Et 1000 Scanning l'équipement Ça On s'en fout un peu Le shield Les modules On va retrouver sensiblement La même chose Que Que les modules Armored Bon je vous ai pas parlé D'une chose Je vous avais parlé Que je vous avais parlé Sur les chips Les modules de logistique Les modules qui permettent De soigner les copains On va y revenir Ils sont là C'est tout ce qui est Remote Armor Repairer Et remote Shield Booster Ça existe en différentes tailles Pour réparer les copains Ensuite On a les shield booster Qui est l'équivalent Du shield De l'armor Repairer Une chose Dont je vous avais Je ne vous ai pas parlé Sur l'armor C'est qu'il existe Des modules Qui ne pompent Pas Directement Du capacitor Mais qui pompe Des recharges C'est les médiums C'est les ankilari Tout ce qui est ankilari Ne va pas pomper Directement du capacitor En fait Il va pomper Des recharges Pour ce qui est De l'armor C'est pas des recharges Des cap booster Ça va être Je vais vous montrer Tout de suite Ankilari Ça va être des nanites Une fois Qu'il appu Soit de nanites Soit de De cap booster Il va pomper Votre capaciteur S'il ne peut pas Se recharger Si Dans votre soute Vous n'avez pas De booster Ni de nanites Il va pomper Votre capaciteur Et il va le pomper De façon drastique Ok Ensuite Bon Les shield booster Ça permet de réparer Le shield Ce qu'on a aussi On a les boost amplifiers Qui permettent de booster De booster Les modules Shield booster C'est marqué Dans la description Optimise l'efficacité Les modules De shield booster Voilà Les shield extender C'est l'équivalent Des armor plate Parce que ça va vous filer Plus des points de shield Ça va vous filer des points de shield Là ça vous filer Juste 1000 1100 Les hardonneurs Bon Ça devient sensiblement pareil Que Les armor hardonneurs Sauf que c'est en shield Vous voyez que Les modules Omni Omni resist En armor Je ne vais pas vous dire De conneries Les modules Qui augmentent Les résidents Qui augmentent Toutes les résistes En armor Sont plus passifs A part le reactive armor Hardonneur Et en shield En fait Il est actif Ce module là Ce module là Vous fait 30% Dans toutes les résistances Alors qu'un module simple Vous fait 55% Dans une résistance Spécifique Shield resistance amplifier C'est la version passif Ça vous boost Votre Vos résistances Ça vous boost Vos résistances Mais Ça vous les boost Moins Ça ne va pas Vous consommer De capacité Les flux coils Ça c'est le truc Que je n'utilise jamais Augmente la vitesse De recharge Du bouclier Tout en réduisant La capacité maximale Du bouclier Ça fait partie Des modules Qui vont vous booster Un truc Mais qui vont vous retirer Un truc Un peu comme les plates Et aussi Je ne vous l'ai pas dit Les shield extenders Les shield extenders Leur malus C'est qu'ils vont Vous augmenter Votre signature radius Votre Signature radius Qui est là Rayon de signature Ça va vous augmenter Virtuellement Votre taille Pour les plates J'avais dit Que ça va augmenter Le poids Qui diminue Votre vitesse Donc les flux coils Qui sont là Ils vont Vous augmenter Ils vont Vous augmenter La vitesse de recharge De votre shield Mais ils vont Vous baisser Votre capacité Maximale du shield Les power relay Ça va diminuer Votre capaciteur Pour augmenter La vitesse de recharge Votre shield On va être dans Les attributs Les pourcentages On a les shield Rechargeurs Les derniers Qui augmentent Juste la vitesse De recharge De bouclier Il augmente De 15% Donc comme je vous l'ai dit Pour repérer Les modules actifs Des modules passifs C'est que normalement Vous voyez la consommation En gigajoule Là vous ne voyez pas Donc c'est un module passif Ensuite On va parler Aux armes Les armes Là Celle dont on va parler C'est les smartbands C'est des armes Qui font Des dégâts D'une résistance Spécifique Mais qui vont les faire Autour de votre vaisseau Et qui vont taper N'importe quoi Qui est dans cette zone Là Si vous sortez Vos drones Et que vous activez Vos smartbands Vous allez détruire Vos drones Si vous avez Vos copains Qui sont juste A côté de vous Et que vous activez Les smartbands Vous allez Faire des dégâts A vos copains Pour ceux Qui sont un petit peu Curieux Il y a des joueurs Dans Revenline Qui ont Comment dire Qui ont Mis en place Un gameplay Spécifique Pour faire du pvp Avec ses armes Ca s'appelle Du pipe bombing Vous rechercherez Sur google Vous demanderez A des gens Qui ont un petit peu Plus d'expérience Que vous Qu'est ce que c'est Que le pipe bomb Donc ça J'ai passé rapidement Tourette et bé Là On a Le sésame Ça c'est Les armes Ce qui va vous permettre De détruire vos ennemis Et énergie Hybride Missile Projectile On va commencer Par ces quatre Les armes A énergie Spécialité Des amars Les armes Les armes A énergie Ce sont les spécialités Des amars Les armes hybrides Ce sont Les armes Des galantes Et des Kaldaris Les kaldaris Eux sont plus Dans les Hellgun Et les galantes Sont plus Dans les Blasters Les missiles C'est une spécialité Des Kaldaris Qui Il y a pas mal de choses Je vais pas tout Vous expliquer Dans les armes La principale chose Que je dois vous expliquer Dans les armes Je vous le dis Une fois que j'aurai J'aurai dit Ma petite phrase Que les projectiles C'est la spécialité Des mines Alors Vous allez le voir Que dans toutes les torel Il y a Deux choses Bim laser Ou pulse laser Blaster Ou railgun Artillery Canons Ou autocannon Dans chacun Alors je vais pas vous dire Mais dans chacun Je vais pas vous dire Mais je vais vous le dire C'est pas grave Il y en a un Qui correspond A la version Long range Et l'autre Qui correspond A la version Short range Pour les énergies J'en ai aucune idée Mais Mais Je vous donne Une astuce Que vous allez voir Enfin Une astuce Entre guillemets Faites un Un choix info Sur une arme Heavy pulse laser Vous allez voir Que sa portée optimale C'est 12 km 6 Donc Les pulse C'est les short range Parce qu'on va voir En médium Heavy beam laser Oh Portée optimale 24 km Donc J'avais raison Les pulse Sont les short range Les beam Sont les long range C'est comme ça Que je repère Moi Les armes Donc là Pour les hybrides Là je les connais Les blasters C'est les short range Et les railgun C'est les long range Vous faites pareil Pour repérer Les Autocanons Des artilleries Alors les missiles Il y a pas mal Pas mal Pas mal De types de missiles Mais je vais vous dire Les principales Pour Les Small C'est les rocket Et les light missile Les rocket Qui sont là Correspondent Au short range Les light missile Correspondent au long range Les heavy Launcher Et les heavy Assault launcher Ca correspond Au medium Les heavy Launcher C'est du long range Et les heavy Assault launcher C'est du short range Et les derniers Auquel on va s'intéresser Les cruise missile Et les torpedo Les cruise missile C'est du long range Et les torpedo C'est du short range Si vous faites un fitting Je vous conseille De bien regarder Quel type D'arme Il utilise Ensuite Les super weapons Ca C'est pour Les titans Des armes Spécifiques aux titans Il y a une Or Je savais pas Qu'il y avait celle là Ah oui J'en ai entendu parler De celle là Donc ça C'est les doomsday Des titans Des armes Très puissantes Des titans Je peux vous faire Une présentation Parce qu'ils les ont changé Récemment Récemment Il y a 6 mois Weapon upgrade C'est ce qui permet Comme c'est dit D'améliorer vos armes Ballistic control system C'est pour les missiles Jérostab Jérostab C'est pour Alors je vais faire la suite Heatsink C'est pour les Armes à énergie Magnetic field stabilizer C'est pour les blasters Et les right guns Jérostab C'est pour les armes à Projectile Voilà Je suis trop fort Je suis en poste Là on a les missiles Le mode tracking computer C'est des modules Qui permettent D'améliorer le tracking De vos De vos armes Comme vous le voyez Ici dans la description Siège module C'est des modules Qui s'utilisent Soit Sur des maraudeurs Donc des battleship tech 2 Ici le golem Soit Alors pas de Le siège Le siège Comme vous allez le voir Dans la description Le siège S'utilise sur le dreadnought Donc ici Le phénix Et le triage Absolument pas Le triage S'utilise Sur le minokawa Oubliez ce que je viens de dire Sur le maraudeur Ça s'utilise Pas sur ça Toi ta gueule Non tais toi Chute Voilà Sur ces vaisseaux là Sur les capitaux Ok Les bomb launchers Ça C'est pour les C'est pour les Manticore C'est pour les Cover top C'est pour Les bombers Ouais c'est pour les bombers Alors je vous en ai pas parlé Je vous ai dit Je vous en parlerai Je ferai une vidéo Un petit peu plus spécifique Ok Et les drones upgrade C'est ce qui permet D'améliorer les drones Alors j'ai coupé un peu court Mais bon c'est pas trop grave Je voulais couper au montage La vidéo est de toute façon Déjà assez longue J'ai vu qu'elle faisait plus de 40 minutes Je pense avoir été assez Assez direct C'est bien avoir expliqué les modules Donc je pense qu'elle est assez complète Donc voilà c'est ici que je vais vous laisser Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma vidéo en commentaire Si elle a besoin d'être améliorée ou pas N'hésitez pas à liker la vidéo A la disliker Voilà N'hésitez pas à me faire des commentaires constructifs Comme vous l'avez fait N'ayez pas peur de me dire Ce que vous en pensez En tout cas je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo Je vous remercie d'être là Ça me fait toujours plaisir Et j'espère que cette vidéo vous fera tout aussi plaisir Ces deux vidéos Donc celle là vient finir la vidéo théorique La prochaine vidéo ça fait le fitting Et encore la prochaine vidéo Je pense que je ferai comme je l'avais dit dans la vidéo sur les vaisseaux Je ferai vraiment les vaisseaux Je vous montrerai comment C'est quoi leurs effets Comment ils fonctionnent Ok Voilà en tout cas Je vous remercie Et je vous dis à une prochaine